un véritable coup de tonnerre les amis déni de démocratie déni de démocratie l'article 4 sur cette loi sur les dérives sectaires on en a beaucoup parlé l'article 4 qui prévoit de condamner à 15000 euros d'amende plus un an d'emprisonnement à toutes les personnes qui voudraient mettre en doute un médicament ou un vaccin on peut penser tout de suite au professeur perron on peut penser tout de suite au professeur raoult on peut penser tout de suite à louis fouché et on peut penser tout de suite à nous tous les lanceurs d'alerte cet article 4 qui avait été viré par le sénat viré par le sénat jugé liberticide par le conseil constitutionnel hier voté à minuit voté à minuit hier l'article a dégagé et qu'est ce qu'ils ont fait le gouvernement qu'est ce qu'ils viennent de faire ils viennent de reproposer le texte ils l'ont modifié enfin ils ont modifié des mots mais ça veut dire la même chose et il vient de passer cet article 4 vient de passer les amis voilà où on en est le gouvernement encore une fois encore une fois n'a pas accepté que cet article 4 soit rejeté hier à l'assemblée alors ils l'ont revoté ils l'ont reproposé aujourd'hui avec une assemblée qui était pratiquement vide pratiquement vide comprenez bien qu'aujourd'hui avec cet article qui vient d'être adopté je vous le répète toutes les personnes qui voudraient émettre un doute sur un médicament ou sur un vaccin ils pourront être condamnés à un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende je sais pas si tout le monde est en train de comprendre ce qui est en train de se passer la liberté d'expression qui s'envole ce gouvernement qui n'accepte pas qui n'accepte absolument pas que l'on puisse rejeter ce texte ils le font revoter au moment où l'hémicycle est vide il vient d'être adopté voilà on en est dans notre belle démocratie c'est honteux c'est honteux ne vous trompez pas tout ça c'est pour faire taire des gens comme le professeur raout comme monsieur perronne monsieur fouché ou tant d'autres où tous les lanceurs d'alerte moi et les autres où on essaye d'exprimer une certaine liberté d'expression et de se permettre de se dire attention à ça non ça on n'aura plus le droit voilà où on en est je vous demande de partager ce live pour ça puisse se savoir parce que ça doit savoir ce gouvernement continue d'avancer à grands pas et même quand les propositions de loi sont rejetées à l'assemblée et bien avec un tour de passe passe ils remettent le lendemain et boum à ce moment là il n'y a plus personne dans l'hémicycle et c'est voté et c'est adopté heureusement qu'il y a encore quelques députés loyal je me permets encore une fois de citer le nom de Nicolas Dupont-Aignan qui lâche rien et qui va jusqu'au bout ouais il faut savoir le citer faut rendre à César ce qui appartient à César jusqu'au bout il est là jusqu'au bout il lutte contre ses dérives gouvernementales voilà on en est aujourd'hui franchement c'est une honte totale une véritable honte faites circuler ce message pour que ça puisse être entendu pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu comment le gouvernement agit peu importe tout ce qu'il veut faire passer il le fait passer quand c'est pas le 49-3 on fait un semblant de réécriture et boum on le repropose quand l'hémicycle est vide et c'est adopté voilà on en est aujourd'hui alors les gens qui continueront de me dire qu'on est en démocratie allez vous faire voir sincèrement allez vous faire voir nous ne sommes plus en démocratie nous sommes en train de perdre notre liberté d'expression nous sommes en train d'assister à notre pays qui est en train de s'effondrer de s'écrouler voilà où on en est aujourd'hui voilà où on en est et personne peut en être en cause ce que je suis en train de vous dire là c'est une véritable honte une véritable honte j'espère qu'un jour on sera assez nombreux pour s'insurger s'insurger de tout ce qui est en train de se passer et du combat qu'on fait depuis des années depuis de nombreuses années je vous laisse